Vous pensez que la ressemblance entre ce sorcier et ce hobbit est particulièrement troublante ? Ça tombe bien, nous aussi. Depuis que le casting de Thor 3 est officiel, on peut se faire une meilleure idée de ce qui nous attend pour le Ragnarok, décrit comme un buddy movie, et oui, entre le dieu d'Asgard et Hulk toujours incarné par Mark Ruffalo, donc en gros ça va ressembler à Nice Guys mais avec d'un côté un énervé avec un marteau, et de l'autre un encore plus énervé tout vert avec ses poings. Bref, en tout cas Thor 3, c'est doté d'une équipe solide et surprenante. Au rang des surprises, on retrouve déjà Carl Urban dans le rôle de Scourge, un demi-géant quasiment invincible doté d'une double hache, et c'est quand même, signalons-le, la cinquième franchise fanzonienne que l'acteur inscrit à son palmarès après Le Seigneur des Anneaux, Riddick, Judge Dredd, Star Trek et donc le Marvel Cinematic Universe. A ses côtés, il y aura Jeff Godblum dans le rôle du grand maître d'une planète inconnue et peut-être frère du collectionneur Benicio Del Toro. Il y aura également Tessa Thompson sous l'armure de Valkyrie, également connue dans les comic books sous le nom de Brune Hilde. Et je vous en prie, chers amis haters, ne partons pas dans les mêmes vannes désobligeantes qu'avait subi Michael B. Jordan pour son intégration dans les 4 Fantastiques. Et enfin, bien sûr, il y a la confirmation de Kate Blanchett dans le rôle de Ella, la déesse asgardienne de la mort. Dans les comics, je vous rappelle que Ella, elle tente de prendre l'essence d'Odin, le papa de Thor, pour créer Infinity. Et quand je dis prendre l'essence, c'est pas siphonner le réservoir, c'est l'essence psychique, cosmique, mais... Alors, Infinity, en gros, c'est une entité cosmique qui menace de détruire l'univers et qui, du moins, va asservir les planètes les unes après les autres. Sauf que Thor va s'emmêner avec l'aide de Loki de la sorcière Carnilla. Ils vont parvenir à détruire Infinity, ce qui va énerver Ella, qui débarque sur Terre où Thor s'est caché... Non, je vais peut-être m'arrêter là, histoire de ne pas vous griller potentiellement l'intrigue du long métrage, en tout cas si c'est cette intrigue qui est reprise des comic books. Ce qu'on peut vous dire, ce qui est sûr, c'est que des propres mots de Marc Ruffalo, Ella sera la pire des pires, elle cherche tous à les tuer. Bref, pour résumer, la rage, Ella, Ella ! Métor 3, ce n'est pas qu'un casting, ni qu'une entité cosmique qui cherche à détruire l'univers. Non, c'est aussi un réalisateur qu'on connaît mal, Taika Waititi, et qui a justifié ainsi son choix par Marvel, Je-Si, je sors mon petit téléphone. Ils choisissent des gens étranges pour faire leurs films, ils ne demandent pas à celui qui a fait un certain film de le refaire car ce serait ennuyeux, ils préfèrent venir chercher quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait ce genre de gros films, ils vous guident et vous cadrent, en s'assurant que vous dépensez l'argent pour des choses utiles. Fin de citation. En gros, pas de panique, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas bien le réalisateur de Thor 3 qu'il faut avoir peur pour le film, Marvel sera là pour le cadrer, l'accompagner, le guider. Puis je vous rappelle au passage que le réalisateur de Thor 1 et Thor 2 étaient un petit peu plus connus, ça n'en a pas fait pour autant les meilleurs films du Marvel Cinematic Universe, fin de parenthèse. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Thor 3 Ragnarok sera le premier film Marvel tourné en Australie, il rentrera en phase de tournage dès le mois de juin prochain, avec Chris Hemsworth toujours prêt à donner des coups de Mjolnir, à ne pas confondre bien sûr, avec les coups du Mjolnir. Ça n'a rien à voir. Aussi soudé que l'équipe de Wonder Woman qui vient de boucler le tournage, voici les news en vrai. Ça, ça sent la bande-annonce en juillet au Comic Con. Alors que le film Power Rangers est actuellement en plein tournage, le studio parle déjà de la suite. Que dis-je, des suites ? Car oui, Lionsgate table sur une franchise avec 5, 6, voire 7 films, un peu à la façon de Suicide Squad. Seule différence ici, la sortie de Power Rangers déchaîne nettement moins les passions. L'univers parle à une niche, et hormis Elisabeth Banks, le studio a confié les rôles principaux à de parfaits inconnus, ce qui complique encore un peu plus le marketing du film, attendu dans les salles américaines au printemps 2017. Alors go go Power Rangers, mais attention à la chute tout de même. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans une galaxie absolument pas lointaine, le dessinateur suisse Martin Pancho s'est amusé à raconter un nouvel espoir, Star Wars Episode IV, sur une fresque de 123 mètres de long. 123 mètres, composée de 157 images donc, qui une fois mises bout à bout, racontent l'épisode 4 avec en prime les dialogues. Tous les dialogues. Réalisée avec Adobe Illustrator, cette fresque a été construite un peu à la façon des anciens rouleaux chinois, à ceci près que vous pouvez désormais la consulter sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Le résultat est assez exceptionnel et témoigne d'un travail de titan. Fan ou fou, on hésite, en tout cas une chose est sûre, c'est pas un manchot, c'est pas chaud. Aujourd'hui dans le coin des fansoniens, on répond à Barry76 qui voudrait des infos sur Kingsman 2. Eh bien, cher Barry76, c'est officiel, Elton John sera bien au casting de cette suite. Aucune information n'a été dévoilée sur son rôle, mais le shorteur britannique a posté une photo sur son compte Instagram, des lunettes et le petit clin d'œil aux fans ne laisse plus aucune place au doute. Également au casting, à Libéry, mais aussi Jeff Bridges qui lui a utilisé Twitter pour confirmer sa participation au long métro. Pendant ce temps-là, Channing Tatum fait le beau sur le tournage du film. Comme vous pouvez le voir sur ses photos, le comédien a adopté le look So British Carbon et Colin Fur sur le premier opus. Avec un look pareil, pas de doute, il roule pour les gentils le Channing. En tout cas, on espère. Allez, on termine ce fanzone avec les premières images de Powerless. Powerless est une série dont on vous a déjà parlé et qui suit les aventures d'une employée de bureau chargée de gérer les dommages collatéraux des interventions spectaculaires des super-héros. A l'écran, on retrouve Vanessa Eugens dans le rôle de cette héroïne sans super-pouvoir et le ton, vous le verrez, est très comique, loin de l'univers très sombre de DC. En gros, ça s'annonce comme une super sitcom. Rendez-vous à l'automne pour découvrir la série, dès maintenant pour découvrir la bande-annonce. Enjoy et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada I'm so proud of you. What was it like being so close to one of them? I... Toxie, right? My name is Emily Luck. I'm a claims adjuster for a very special kind of insurance company. Since the damage was caused by Wonder Woman, should we deny us an active guide? Technically, she's a demigod, so it's kind of a gray area. I like helping to change people's lives for the better. And then this happened. Meet Del Heller, your new claims supervisor. He's the son of the CEO. I want a 25% increase in denials By the end of the month You can't do that What you're proposing is wrong And I won't be a part of it Okay No more Bagel Wednesday In a city full of heroes It's easy to feel not so super But you never know Where power may be hiding He's not Green Lantern I have proof What? Don't make a big mistake We're gonna do something about it By the way, can I be your sidekick? Got a utility belt I love you, son You've never said that before I said it now You can't hear me, can you? Who knows? Maybe a hero will rise This isn't over Oh, I know I want to nail Aquaman so hard